La biographie de Lyle Menendez Lyle Menendez et son frère cadet, Eric, purgent une peine de prison à vie pour le meurtre de leurs parents, en 1989. Lyle Menendez, aujourd'hui Le procureur de Los Angeles recommande une réduction de peine pour les frères Menendez. Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascogne, estime que Lyle Menendez et son frère, Eric, devraient recevoir de nouvelles peines pour le meurtre de leurs parents, en 1989. Les frères Menendez ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré, en 1996, et purgent tous deux une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, lors d'une conférence de presse le 24 octobre, Gascogne a déclaré qu'il recommanderait à un juge que les peines de Lyle et Eric soient réduites à 50 ans à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle. Plus tôt ce mois-ci, Gascogne a annoncé qu'il examinerait une requête en habeas corpus que les frères Menendez avaient redéposée en mai 2023, à la lumière de nouvelles preuves dans l'affaire. Le regain d'intérêt pour l'affaire a suivi la sortie en septembre de la série Netflix Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story, et les citoyens ont commencé à harceler le bureau du procureur de district pour obtenir des mises à jour. Parmi les preuves récemment découvertes, on trouve une lettre qu'Eric, âgé de 17 ans, a écrite à son cousin plusieurs mois avant les meurtres, corroborant les allégations d'abus sexuels contre leur père, José. Au cours de leur procès, qui ont débuté en 1993, Lyle et Eric ont affirmé qu'ils avaient agi en état de légitime défense après des années d'abus physiques et sexuels. « Il n'y a aucune excuse pour le meurtre », a déclaré Gascogne, « mais je comprends parfois comment les gens sont désespérés ». Le procureur de district a également déclaré qu'il pensait que « les frères ont été soumis à une grande quantité de dysfonctionnement à la maison et d'agression », notant que leur réhabilitation en prison a également joué un rôle dans sa décision. Une fois la recommandation déposée devant le tribunal le 25 octobre, il appartiendra à un juge de prendre la décision finale. Si le juge est d'accord avec la recommandation de Gascogne, Lyle et Eric pourraient être éligibles à une libération conditionnelle immédiatement. Une commission des libérations conditionnelles déterminerait si chaque frère peut être libéré. Qui est Lyle Menendez ? Lyle Menendez est un meurtrier condamné qui, avec son jeune frère, Eric, a tué leurs parents. Le 20 août 1989, les frères Menendez ont abattu leurs parents, José et Kitty, dans leur maison de Beverly Hills. Leur arrestation l'année suivante a déclenché un procès qui a captivé la nation. Les frères citant des années d'abus sexuels et émotionnels comme raison de leurs actes. Ils ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré en 1996 et chacun a été condamné à deux peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité. Lyle est maintenant marié à sa femme, Rebecca, et purge une peine dans une prison de San Diego. En 2023, les frères Menendez ont déposé une requête en annulation de leur condamnation sur la base de nouveaux éléments de preuve qui éteignent leurs témoignages antérieurs selon lesquels José les aurait agressés sexuellement. Lyle et son frère pourraient maintenant être condamnés à nouveau pour les meurtres de leurs parents. Jeunesse Joseph Lyle Menendez est né à New York le 10 janvier 1968 et a grandi à l'extérieur de Princeton, dans le New Jersey. Fils est né de José Menendez, un immigrant cubain et dirigeant prospère du secteur du divertissement, et de Marie-Louise Kitty. Menendez, Lyle et son frère cadet, Eric, ont grandi dans la richesse et les privilèges. Cependant, leur père exerçait une pression immense sur eux pour qu'ils réussissent à l'école et en athlétisme. Les frères Menendez maintiennent que les actions de leur père ont franchi d'autres lignes. Diane van der Molen, la cousine de Lyle qui a passé ses étés avec la famille Menendez pendant leur enfance, raconte qu'à l'été 1976, Lyle, alors âgé de 8 ans, lui a confié que son père l'abusait sexuellement. Van der Molen, alors âgé de 17 ans, a parlé à Kitty Menendez des affirmations de Lyle, mais Kitty ne les a pas crues. Van der Molen a déclaré que Kitty l'a tiré par le bras et l'a ramené à l'étage, et je n'ai jamais rien entendu d'autre à ce sujet. Selon un article de 1993 du New York Times, Lyle dit qu'il a été abusé de 6 à 8 ans, et Eric dit que José l'a attaqué pendant une période de 12 ans. Eric a également parlé à un cousin du comportement de son père. « Mon propre père, il était une personne de moyens et de stature, et ma mère était une sorte de personne de type mondain, une personne de type country club », a déclaré Lyle dans une interview des décennies plus tard. « Personne ne va intervenir dans la façon dont ils élèvent leur famille ». Il a également décrit sa mère comme une alcoolique qui avait des tendances suicidaires. Après que la famille a déménagé dans le sud de la Californie en 1986, les frères sont devenus plus rebelles sous l'emprise de leur père. Lyle retourna dans le New Jersey l'année suivante en s'inscrivant à l'université de Princeton, mais fut suspendue pendant un an pour plagiat. Meurtre de José et Kitty Menendez Le 20 août 1989, José et Kitty ont été abattus dans leur maison de Beverly Hills. José a été abattu de 6 balles avec un fusil de chasse, tandis que Kitty a subi 10 blessures par balle. Le crime était si brutal que la police a d'abord cru qu'il s'agissait d'un coup dur de la foule. Lyle, alors âgé de 21 ans, a appelé la police pour signaler les meurtres, près de deux heures après qu'ils aient eu lieu. Les premières enquêtes se sont concentrées sur des rivaux commerciaux et un dirigeant de porno qui avait déjà eu des problèmes avec José. Bien que les frères aient été bouleversés cette nuit-là, leur comportement, au cours des mois suivants, ne laissait guère penser qu'ils étaient en deuil. Ils ont rapidement fait exploser une partie de la fortune de la famille. Lyle, s'achetant une montre Rolex, une voiture de sport Porsche, et a même versé un accompte de 300 000 dollars sur un restaurant, qu'il a nommé Monsieur Buffaloes. Les deux frères ont dépensé un total de 700 000 dollars au cours des six mois qui ont suivi le décès de leurs parents. Méfiante de ces dépenses exorbitantes, la police a commencé à soupçonner les frères Menendez d'avoir commis le meurtre et s'est arrangé pour qu'un ami porte un fil lors d'un déjeuner avec Eric et lui demande s'il avait tué ses parents, ce qu'Eric a nié. Plus tard, cependant, Eric a avoué les meurtres à son thérapeute, elle, Jérôme Oziel. Lyle aurait menacé de tuer le thérapeute s'il transmettait l'information à quelqu'un d'autre. Cependant, Oziel en a parlé à sa petite amie, qui a alerté les autorités, et les frères Menendez ont finalement été arrêtés en mars 1990. Procès et condamnation Les enregistrements enregistrés par Oziel sont devenus l'objet d'une joute juridique sur la question de la violation du secret médical. Mais finalement, certains des enregistrements ont été admis comme preuve. Les frères ont été inculpés de meurtres au premier degré à la fin de 1992. Le procès des frères Menendez a fait sensation à l'échelle nationale en raison de sa diffusion sur Courte TV, une chaîne de télévision câblée relativement nouvelle qui est devenue plus tard True TV. A partir de juillet 1993, Lyle et Eric ont été jugés par des jurys différents. Ils ont invoqué la légitime défense pour les meurtres, citant des années d'abus psychologiques et sexuels, et la conviction qu'ils seraient tués s'ils n'agissaient pas en premier. Lyle a témoigné que son père l'avait violé quand il avait 7 ans, et son avocat a présenté des photos qu'il prétendait que José avait prise des organes génitaux de ses jeunes fils. Eric a témoigné que Lyle avait menacé de dénoncer José comme un agresseur d'enfants la nuit des meurtres, et qu'il craignait qu'il ne les tue pour les faire taire. Les procureurs, qui réclamaient la peine de mort, ont répliqué que les frères voulaient remettre la main sur la fortune familiale. Peu de temps avant d'être tué, José aurait discuté de plans visant à exclure ses fils de son testament, ce que les procureurs ont cité comme motif des meurtres. En janvier 1994, un procès annulé a été déclaré lorsqu'aucun des deux jurys n'a pu parvenir à un verdict. Le nouveau procès a commencé l'année suivante, les deux frères étant jugés par un seul jury. Le juge du deuxième procès a limité le nombre de témoignages et de témoins experts concernant les allégations d'abus sexuels des frères, ce qui a changé l'orientation de l'affaire. De plus, le juge n'a pas permis au jury d'examiner une accusation d'homicide involontaire au lieu de meurtre, cette fois-ci. Lyle et Eric ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et, en juillet 1996, ils ont tous deux été condamnés à deux peines consécutives de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La perpétuité en prison Les frères Menendez ont été incarcérés séparément et Lyle a été envoyé à la prison d'état de Mule Creek à Ione, en Californie. Ils sont restés en contact en s'échangeant des lettres et ont même joué à un match d'échec par courrier. Avec Eric, Lyle s'est toujours battu pour un nouveau procès, bien que ses appels aient été rejetés à plusieurs reprises. Selon un article du magazine People, Lyle a passé une partie de son temps à soulever des poids, à jouer au basketball et à s'occuper d'un lézard de compagnie. Il a également été président du gouvernement des détenus et a dirigé un groupe de soutien pour les victimes d'abus et de violences sexuelles. « Cette tragédie sera toujours la chose la plus stupéfiante et la plus regrettable qui soit jamais arrivée dans ma vie », a déclaré Lyle à People en 2017. « Vous ne pouvez pas échapper aux souvenirs et j'ai arrêté d'essayer depuis longtemps ». En février 2018, Lyle a été transféré de la prison d'état de Mule Creek à l'établissement correctionnel R. G. Donovan de San Diego, où son frère était incarcéré. En avril de la même année, on a appris qu'Eric avait été transféré dans le même logement que celui de son frère, où ils auraient la chance de participer ensemble à des programmes d'éducation et à d'autres programmes de réhabilitation. En se voyant pour la première fois en plus de 20 ans, les frères ont immédiatement fondu en larmes, a déclaré à ABC News le journaliste Robert Rand, qui a couvert leur cas de manière intime. Ils se sont serrés dans les bras pendant quelques minutes sans se dire un mot. Ensuite, les responsables de la prison les ont laissés passer une heure ensemble dans une pièce. Les frères avaient toujours espéré être réunis, mais les perspectives étaient sombres pendant de nombreuses années. « C'était juste quelque chose dont je n'étais pas sûr qu'il se produirait un jour », a déclaré Lyle à Daily Mail TV après les retrouvailles. C'était juste un moment remarquable. En 2023, Lyle s'est fait une amie de haut niveau en la personne de Rosie O'Donnell. La comédienne avait regardé Menendez plus Menudo. « Boys Betrayed », une série documentaire limitée dans laquelle un ancien membre d'un boys band affirme que José Menendez l'a également agressé sexuellement et a revu le procès des frères Menendez, puis a réalisé une vidéo TikTok disant qu'elle croyait les hommes incarcérés. Peu de temps après, O'Donnell a reçu un appel de la femme de Lyle qui lui a demandé d'organiser un appel téléphonique entre la célébrité et son mari. « Nous avons parlé, partagé et nous sommes devenus très proches », a déclaré O'Donnell à propos de ses conversations avec Lyle. En juin dernier, O'Donnell a réalisé une autre vidéo appelant à la libération des frères Menendez. « Ils ont fait l'impensable, ce qui leur avait été fait jour après jour, et ils en ont payé le prix », a-t-elle déclaré et a ajouté plus tard. Libérez les frères Menendez. Libérez les frères Menendez. Il est temps. Femme Depuis 2003, Menendez est marié à la rédactrice en chef du magazine, Rebecca Sneed. Menendez a décrit sa relation avec Sneed comme « un mariage très stable et impliqué qui m'aide à me soutenir et apporte beaucoup de paix et de joie. Le couple n'a pas le droit aux visites conjugales. Une chose que j'ai apprise, c'est que votre confort physique est beaucoup moins important que votre lien avec les gens qui vous entourent. » a déclaré Menendez. Ce n'est pas son premier mariage derrière les barreaux. Menendez a épousé Anna Eriksson, une correspondante et ancienne mannequin, en 1996. Plus tôt cette année-là, il l'a décrite comme « une sainte pour supporter tout ce qui vient avec cela » dans une interview avec Barbara Walters. « Même s'il s'agit d'une relation très limitée en raison de l'endroit où nous sommes, de l'échange d'amour et du partage, cela vous permet de rester en contact avec vous-même et plus doux, et sinon vous pouvez devenir très dur et froid ici. » a déclaré Menendez. Le couple a divorcé après 5 ans, en 2001. Requête en justice 2023 et libération possible. Citant de nouvelles preuves, Lyle et son frère ont déposé une requête en mai 2023 demandant au tribunal d'annuler leur condamnation pour meurtre. Ils ont fait référence à une lettre qu'Eric avait écrite à leur cousin Andy Cano 8 mois avant les meurtres, décrivant les abus continu de son père et le fardeau émotionnel que cela a causé. Leur tante avait récemment trouvé la lettre dans les affaires de son défunt fils. « J'ai essayé d'éviter papa. Cela se produit toujours Andy, mais c'est pire pour moi maintenant. » a écrit Eric. « Je ne peux pas l'expliquer. Il est tellement en surpoids que je ne supporte pas de le voir. Je ne sais jamais quand ça va arriver et que ça me rend fou. Tous les soirs, je reste éveillé en pensant qu'il pourrait venir. Je dois l'oublier. » Les frères ont également souligné les déclarations de Roy Rossello sur les abus qu'il dit avoir subis de la part de José Menendez. L'ancien membre du Boys Band Menudo a partagé son histoire dans la série documentaire de mai 2023 Menendez plus Menudo « Boys Betrayed ». Rossello a décrit comment José, un ancien directeur musical qui travaillait avec Menudo, l'avait drogué et violé à l'adolescence au milieu des années 1980. Après avoir examiné la pétition, le procureur du comté de Los Angeles recommande qu'un juge réduise les peines de prison à vie sans libération conditionnelle de Lyle et Eric pour inclure la possibilité d'une libération conditionnelle. Parce qu'ils avaient moins de 26 ans lorsqu'ils ont tué leurs parents, les frères Menendez seraient éligibles à des audiences de libération conditionnelle si un juge les condamnait à nouveau. En raison de leur procès télévisé, la saga des frères Menendez est devenue un sujet populaire pour les nouvelles et les articles de magazines. Dominique Dunn a beaucoup écrit sur leur cas dans Vanity Fair et la vie et les crimes des frères ont inspiré plusieurs téléfilms au milieu des années 1990. Au début de l'année 2017, Menendez s'est confié à ABC News avant la diffusion de Truth and Lies, The Menendez Brothers, American Sons, American Murderers. Il a dit qu'il était, d'une certaine manière, plus en paix et qu'il était choquant de penser à ce qu'il avait fait près de trois décennies plus tôt. En juin de la même année, Lifetime a diffusé le film Menendez, Blood Brothers, avec Courtney Love dans le rôle de la mère Kitty. La série d'anthologie sur le vrai crime Law & Order, True Crime, a fait ses débuts sur NBC en septembre 2017, avec Eddie Falco dans le rôle de l'avocate controversée des frères Menendez, Leslie Abramson. Verne Gay a déclaré que la série se résumait essentiellement à un bon et particulièrement long épisode de Law & Order, bien qu'il ait loué la performance de Falco. En octobre 2017, Annie a creusé certains des facteurs de motivation qui ont alimenté les frères en interviewant le docteur Stuart Hart, qui a servi de témoin expert de la défense lors de leur procès. Le mois suivant, la chaîne a lancé la série limitée The Menendez Murders, Eric Tellzall, avec des interviews du petit frère et des membres de la famille, ainsi que d'autres images exclusives. En septembre 2024, Netflix a publié la deuxième saison de sa série d'anthologie À succès Monster, qui s'était déjà penché sur les actes tordus du tueur en série Jeffrey Dahmer. Pour Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story, Lyle est interprété par Nicolas Alexander Chavez, qui est un acteur lauréat d'un Daytime Emmy Award. De plus, Lyle et Eric ont participé à un documentaire Netflix, The Menendez Brothers, sur les infâmes tueurs, qui est sorti en octobre. Guillemet. Il n'y avait pas de plan. Je veux dire, il n'y avait pas d'alibi, pas de plan. Ce serait un plan fou d'utiliser un fusil de chasse au milieu de Beverly Hills. Les maisons sont littéralement à 10 mètres l'une de l'autre et le poste de police est à un quart de mile. Il n'y a aucune personne saine d'esprit qui aurait un plan comme celui-là. Je suis l'enfant qui a tué ses parents. Et aucune rivière de larmes n'a changé cela, ni aucun regret n'a changé cela. Je l'accepte. Vous êtes souvent définis par quelques moments de votre vie, mais ce n'est pas ce que vous êtes dans votre vie, vous savez. Votre vie est votre totalité. Vous êtes coincés avec les décisions que vous avez prises. Cette tragédie sera toujours la chose la plus stupéfiante et la plus regrettable qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Vous ne pouvez pas échapper aux souvenirs. Et j'ai arrêté d'essayer depuis longtemps.